Dans un salon de musique, le concert commençait après, je ne connaissais pas ce que j'ai joué. Je me trouvais au pays inconnu, où le situer, dans l'œuvre de quelle hauteur étais-je ? J'aurais bien voulu le savoir, mais n'ayant près de moi personne à qui le demander, j'aurais bien voulu être un de ces personnages des mille et une nuits que je relisais sans cesse, et où, dans un moment d'incertitude, survient un génie ou une adolescente d'une ravissante dégrée, invisible pour les autres, mais non du héros embarrassé, à qui elle révèle ce qu'il désire sa part. Or, moi, à cet instant, je suis nommée ou favorisée d'une telle apparition magique. Quand on pense, dans un pays, où il ne faut pas connaître, car en effet, on l'a abordé par un autre côté, après avoir tourné un chemin, on débrouche tout à coup dans un autre, où le moindre point faisait familier, mais on n'avait pas l'habitude d'un autre part. Et tout à coup, on se dit, mais c'est le petit chemin qui mène à la petite porte du jardin de mes amis. Je suis un dominique de chez eux, et leur fille est là, justement, qui est venue vous dire bonjour au passage. Ainsi, dans une musique nouvelle pour moi, je me reconnus en pleine sonade de ma gueule. Plus merveilleuse qu'une adolescente, la petite phrase, enveloppée, armachée d'argent, toute ruissellante, de sonorités brillantes, légères et douces, comme des échappes, 21 mois reconnaissables sous ses parures nouvelles. Ma joie de l'avoir retrouvée s'accroissait d'un accent si familièrement connu qu'elle prenait pour s'adresser à moi, si persuasive, si simple, non se laissait éclater cette beauté chacoyante dont elle explondissait. Sa signification, cette fois, n'était que de lui montrer le chemin, qui n'était pas celui de la sonade, car c'était une affinédite de Vinteuil, qui s'était amusée par une note que justifiait justement le programme qu'on aurait dû avoir à cet instant sous les yeux, à mettre la petite phrase, à intégrer un instant la petite phrase. A peine rappelée, elle disparut, et je me retrouvais en pays un peu plus. Je suis désolée.